coucou voilà aujourd'hui on démarre la série de vidéos sur la nouvelle serre voilà donc vous avez un petit aperçu alors on va commencer par vous présenter comment on a transformé ceci en cela donc on va vous montrer toutes les étapes les unes après les autres pour arriver à ce résultat pour la deuxième vidéo on parlera plus de l'intérieur de l'aménagement et aussi des fonctionnalités puisque c'est une serre multifonction je vous je vais vous partager quelques fonctions aujourd'hui mais ce sera plus en détail la vidéo prochaine évidemment donc voilà alors je suis très heureuse de faire cette vidéo parce que cette serre c'est mon rêve et et c'est magique regardez cette beauté par rapport à ce que c'était avant c'est vraiment ouais c'est vraiment top donc c'est parti pour pour la présentation de la transformation alors je vais vous expliquer sur plan l'objectif justement de ces travaux c'est de transformer deux abris de jardin en une serre multifonctionnelle alors ça c'est le plan de les deux abris de jardin donc il ya la première partie ici et la deuxième partie ici et le but c'est de ré ouvrir l'espace ici pour avoir une seule et même serre multifonctionnelle comme nous avons besoin d'un abri de jardin pour mettre les outils il faudra qu'elle fasse aussi office d'abri donc c'est pour ça qu'elle va être multifonctionnelle elle doit vraiment faire plusieurs plusieurs choses d'ailleurs on en reparlera quand je présenterai l'aménagement intérieur mais là dans les grandes lignes il faut qu'elle puisse faire ce qu'elle fait aujourd'hui c'est à dire avoir la possibilité de mettre des outils de jardin les le broyeur la tondeuse etc dans un coin et le reste de pouvoir faire mes semis tous mes semis pour plus en faire en intérieur et également les cultures d'été quelques cultures d'été pour avancer les cultures et les prolonger durant l'automne voilà un peu le principe alors il y a beaucoup de transformation à faire il faut toucher à la toiture étant donné qu'on veut une serre il faut que les toitures soit évidemment en polycarbonate et qu'une autre partie soit plutôt en toit normal d'abri de jardin en shingles pour pouvoir avoir la partie justement qui va entreposer le matériel donc il y a beaucoup 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 de changements et beaucoup de travail et on va voir ça ensemble je vais vous présenter un petit peu tout tout travail que que nous avons à faire au fil du temps et là c'est ce que ça doit donner donc voilà le plan date de mai 2022 ça fait très longtemps que j'y pense et je l'ai mis sur plan au début de l'année et donc voilà ce que ça va à peu près donner donc on va ouvrir tout ce côté là le derrière ténor va rester en bois je dois refaire également toutes les fenêtres parce que elles sont très abîmées ça fait très longtemps que ce truc n'a pas été peint et entretenu donc du coup il ya énormément de travail et en plus on doit créer deux fenêtres donc c'est pas mince à faire donc moi je vais certainement m'occuper des réparations des portes de la porte et de la fenêtre de la peinture et d'autres petites choses ici les bacs ne sont pas encore faits ici c'est pas vide il ya plein de foutoir encore mais ça va être amené à changer et être beaucoup plus beau mais ça vous le verrez au niveau des vlogs allez c'est parti je vous montre la transformation de ça à ça donc là on a commencé à démonter le hop le plancher ici donc c'est une dalle en béton et du coup on va récupérer la dalle en béton puis plus tard on mettra certainement du carrelage mais là du coup on a tout nettoyé tout vidé pour préparer donc ici ça reste tel quel donc on va pouvoir remettre des choses pour ranger et s'occuper de cette partie là alors dans l'arrivée en sarthe ça s'est passé comment déjà au travail oui enfin ils sont pas sympas à tes enfants je remonte pas voilà maintenant le but voilà c'est de tout sortir pour enlever le toit et ben nous on avait mis là pourquoi parce qu'on pensait qu'on est voilà que ça allait le faire mais bon voilà voilà retour à la case départ dans le brin jardin oh 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 Sous-titrage MFP. Musique du générique 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 ... Bon, on est obligé de bâcher parce qu'il y a de l'eau. Pour une fois qu'il pleut, manque de peau, c'est quand on doit faire de la colle. Musique du générique Musique du générique ... Musique du générique ... 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